C'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, un cadavre de trop d'Henri Slesser. Joe Elmer se sent tellement frustré, à tout point de vue, qu'il ne sait plus très bien ce qu'il fait. Ayant pris l'autobus, il s'aperçoit très tard qu'il s'est trompé et qu'il part dans la direction opposée à celle qui l'intéresse. Il peste à haute voix, sous le regard indifférent des autres passagers. Mais tout ça, c'est la faute d'Irene, naturellement. Il lui a téléphoné en sortant du cinéma tout à l'heure et ils se sont encore discutés, comme ce matin. Elle ne comprend pas qu'il n'ait pas envie de trimer pour gagner leur vie. Il préfère ne rien faire, Joe. Un peu de patience, quoi. La chance viendra bien un jour. Seulement, en attendant qu'elle se présente, les choses vont plutôt mal. Ils n'ont plus de quoi payer leur facture. Hier, on leur a coupé l'électricité et aujourd'hui, le gérant parle de les expulser. Ah ben oui, vraiment, ça va mal, ça va mal. L'autobus s'arrête en crissant à la hauteur de la 24e rue. Joe descend et se met à marcher. Il ne lui reste plus un sou en poche. Il est obligé de rentrer à pied chez lui. Il se retrouve ainsi, emboîté le pas à l'homme qui était assis sur le siège à côté du sien quelques instants plus tôt. C'est un homme fort, aux jambes courtes, d'environ 60 ans. Mais il marche rapidement d'un pas élastique de jeune homme. Joe remarque la bonne coupe de son costume. Voilà ce que peut faire l'argent, pense-t-il avec aigreur. Les rues sont désertes. L'inconnu tourne le coin de la 21e rue et Joe, qui devait continuer tout droit, tourne derrière lui. Le bruit de leur pas conjugué résonne dans l'avenue tranquille. Ils avancent ainsi quelques instants, l'un suivant l'autre comme à la parade. Puis, soudain, Joe voit l'homme s'arrêter. Étonné, il s'arrête aussi. L'homme bat l'air de ses bras, cherche à desserrer son col de chemise dans le geste désespéré de quelqu'un qui manque d'air. Joe s'approche. L'inconnu pivote et lui fait face. Joe sent dans son regard un appel muet, désespéré. Mais que peut faire Joe ? Rien. L'homme vacille et s'affaisse lourdement sur le trottoir. Immobile, Joe le regarde. Il réalise que cet homme est malade, déjà mort peut-être. Mais Joe ne désire pas prendre part au drame. Il a suffisamment d'ennuis comme ça. Il continue donc son chemin lentement, en laissant errer son regard sur les maisons de briques indifférentes. Il espère que quelqu'un finira par lui enlever la responsabilité de ce corps allongé par terre. Mais il ne vient personne. Joe revient alors sur ses pas et demande. Eh monsieur, ça va ? La question résonne stupidement à ses oreilles. Cet homme ne va pas bien, c'est évident. Son silence, son immobilité le démontrent suffisamment. Joe se penche. Avec précaution, il soulève le poignet et maladroitement cherche le poux. Il ne sent aucune pulsation. Il pose sa main sur la bouche grande ouverte de l'homme. Sa paume ne reçoit pas le moindre souffle chaud. Dans la rue, toujours personne. Il lui vient à l'esprit que l'homme doit posséder des papiers d'identité. D'une poche intérieure du veston, Joe tire un volumineux portefeuille qui s'ouvre entre ses mains. Joe voit des liasses de dollars. Il y en a au moins 20, 30 peut-être, en beaux billets de 5, 10 et 20 dollars. Ça fait en tout une jolie somme. Une très jolie somme. Joe regarde si fixement l'argent qu'il en oublie à présent son intention première. Il ne pense plus qu'à une chose. Ce qu'il doit faire. Il observe le mort. Il a les yeux fermés. Il paraît en paix. À quoi lui servirait maintenant tout cet argent ? Avec une sorte d'indifférence, Joe glisse le portefeuille dans sa poche. Puis, il recule de quelques pas sans cesser de surveiller le corps étendu. Finalement, il se retourne et se met à marcher d'un pas rapide qui devient 50 mètres plus loin un pas de course. Il ne s'arrête pas de courir jusqu'à l'immeuble où l'attend Irène. Sa femme. Il monte calmement, lentement, les trois étages menant à leur logement et, souriant, entre. Irène s'active à la lessive dans la cuisine. Alors, Joe, tu as trouvé le travail ? Hein ? Non, Irène. Pas de veine, hein ? Puis, il va ouvrir le réfrigérateur pour y prendre une canette de bière. Ah, zut, elle est tiède. C'est vrai qu'on leur a coupé le courant. Il pose néanmoins la bouteille sur la table et la décapsule. Irène s'approche de lui, les poings sur les hanches. C'est une femme encore séduisante malgré la vie qu'elle mène. Joe, je parie qu'au lieu de chercher du travail, tu vas passer l'après-midi au cinéma. Mais pas du tout, Irène. Tu te trompes. Crois-moi. En plus, j'ai eu de la chance, hein. J'ai rencontré un type qui était autrefois avec moi à l'armée. Et qu'est-ce que tu crois qui est arrivé, hein ? Eh bien, ce type s'est rappelé qu'il me devait quelque chose pour l'avoir sorti un jour d'une sale histoire. Ça prouve tout de même qu'il y a de braves gens, hein, Irène ? Tu te moques de moi, Joe ? Mais bien sûr que non, Irène, bien sûr que non. Tu veux voir le fric ? En souriant, Joe porte la main à sa poche arrière et en tire l'épais paquet de billets qu'il étale sur la table. Les yeux d'Irène jettent des éclairs de convoitise. Oh, Joe ! Il y a combien ? Eh bien, compte toi-même, ma belle. Elle s'y emploie très vite. 375 dollars, Joe ! C'est merveilleux ! On va donner 50 dollars au gérant. Il attendra bien pour la quittance de Mars. Et puis, on va donner 100 dollars à l'épicier. Hein ? La vie est belle, hein, Irène ? Allez, on s'offre un petit festin pour le dîner. On a bien mérité ça, pas vrai ? Oh, Joe ! S'écrit Irène en se jetant dans ses bras comme au début de leur mariage. C'est ainsi qu'il l'aime, Irène. Douce. Amoureuse. Quand il se retrouve seul dans la chambre, Joe ouvre le portefeuille vide qui comporte deux compartiments. Le premier compartiment contient une carte avec un nom et une adresse. Marvin Horin, 8, 70e rue Est. Mais c'est l'autre compartiment du portefeuille que Joe regarde sans comprendre. Sans comprendre les mots étranges écrits sur un papier blanc. Il lui faut les lire deux fois avant d'en saisir toute la signification. Je ne suis pas mort. Il m'arrive de tomber en catalepsie. Dans ce cas, prévenir tout de suite le docteur Nelson Kruger 441, 64e rue Est. Téléphone Murray Hill, 30010. Joe laisse tomber le portefeuille comme s'il y découvrait soudain des germes de peste. Il sent son sang se glacer au point qu'il croit tomber raide mort lui aussi. Il revoit le visage de l'homme là-bas sur le trottoir. Puis, une autre image se dresse devant ses yeux et l'emplit d'une horreur sans nom. un trou dans le sol. Un long coffre de bois sur lequel une pelle jette lourdement de la terre. Joe s'assoit sur le lit et ferme les yeux pour tenter de réfléchir. Il a beau tourner et retourner le problème dans sa tête, il n'arrive à aucune solution logique. Finalement, il se lève et se voit dans la glace. Son visage est blême comme vidé de son sang. À peine s'il se reconnaît. Et brusquement, il paraît se réveiller. Il remet le portefeuille dans sa poche, enfile son veston et se dirige vers la cuisine. Irène s'affaire à son fourneau. Elle chantonne. Quand il entre, elle se tourne vers lui, veut dire quelque chose, mais Joe ne lui en laisse pas le temps. Donne-moi 5 dollars, Irène. Quoi, Joe? Donne-moi 5 dollars. Me demande pas pourquoi. Mais Joe, je croyais qu'on avait décidé de ne pas toucher à cet argent tant que toutes nos dettes ne seraient pas payées. Irène, discute pas, s'il te plaît. Donne-moi 5 dollars. J'en ai besoin. Vraiment besoin. Mais que veut-il faire de ces 5 dollars? Et Irène acceptera-t-elle de les lui donner sans discuter? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Irène fait la moue, mais va cependant prendre dans un rayon une boîte à café en fer blanc et fouille à travers les billets jusqu'à ce qu'elle trouve la somme exacte. 5 dollars. Joe les lui arrache des mains, puis, comme s'il regrettait son geste, embrasse tendrement Irène. Merci, poupée. J'en ai vraiment besoin, tu sais. Je te raconterai. A tout à l'heure. Puis, il descend en hâte l'escalier et se retrouve dans la rue où il fait signe à un taxi. Il donne une adresse au chauffeur et la circulation n'étant pas trop intense à cette heure-là. Il arrive à destination en moins de 5 minutes. Joe fait arrêter le taxi à un carrefour. Il ne désire pas se faire déposer à l'endroit exact. Puis, nonchalamment, il tourne le coin de la 21e rue. Il a beau être prêt à tout, il n'en éprouve pas moins un choc lorsqu'il voit que le corps a disparu. Une voiture de police patrouille dans la rue. À part ça, rien. Joe s'efforce de se diriger calmement vers les policiers sans trop savoir ce qu'il va dire. Bonsoir, messieurs. Le policier, assis à l'avant, le regarde. Il répond à son salut par un mouvement de tête qui ne l'engage pas à grand-chose. Qu'est-ce qui se passe par ici, monsieur l'agent? On a trouvé un homme mort, répond le policier. On vient de l'emmener. Vous savez quelque chose à ce sujet? Ah, non, non, rien, moi, non, non, absolument rien, monsieur l'agent. J'ai entendu passer l'ambulance, c'est tout. Si je demandais ça, c'était par curiosité, quoi. Joe s'éloigne en s'obligeant à marcher d'un pas normal, mais il sortit à grand peine de trébucher. Quand il s'autorise finalement à regarder derrière lui, la voiture de police a disparu. La rue est de nouveau déserte. Joe tire alors le portefeuille de sa poche et le jette dans la première bouche d'égout venue. Il ne peut rien faire de plus. Et puis, peut-être que le médecin de la police comprendra que l'homme n'est pas vraiment mort. peut-être que ce Marvin Norin est déjà en train de fumer une cigarette et de plaisanter avec les policiers. Joe, elle, a un autre taxi. De retour chez lui, il dépose solennellement la monnaie qui lui reste dans la boîte en fer blanc. Irène le regarde faire sans lui poser aucune question. Le lendemain matin, au réveil, ses draps sont trempés de sueur. Irène, quelle heure il est ? Sept heures et demie, Joe. Il est temps de te lever. Je suis fatigué, Irène. Joe, il faut que tu trouves du travail. Cet argent ne va pas durer toujours, voyons. Le mot argent le réveille tout à fait. Il se lève et s'habille rapidement en songeant aux événements de la veille. Je suis un meurtrier. Je suis un meurtrier. Pense-t-il en prenant son café. Cette pensée lui noue l'estomac et fait couler une sueur glacée le long de son dos. Je vais laisser un homme mourir. Et pourquoi ? Hein ? 375 malheureux dollars. 375 dollars qui vont servir à quoi ? À peine à payer un malheureux mois de voyer. Est-ce qu'Irene est levée ? Non, elle a dû se rendormir. Alors, sur la pointe des pieds, Joe quitte l'appartement et descend l'escalier. Dans la cabine téléphonique la plus proche, il appelle le poste de police. Euh, allô ? Écoutez, le type tombé raide mort dans la 21ème rue cette nuit, il n'est pas mort. Il le paraît seulement parce qu'il a une maladie qu'il fait croire. Voyez ? Non, mais je vous assure que c'est sérieux, monsieur l'agent. Il a dû avoir une crise, seulement une crise. Voyez ? Il ne faut pas l'enterrer. Vous entendez ? Il ne faut pas. À l'autre bout du téléphone, le policier éclate d'un bon rire sonore. furieux, Joe raccroche. Rien à faire. Personne ne croira jamais une voix anonyme au téléphone. Il faut que je trouve autre chose. Il tient l'avis de cet homme dans ses mains. Il doit aller trouver la police. Il leur expliquera lui-même, leur prouvera qu'il n'est ni un ivreux ni un fou. en jouant serré, il arrivera même à cacher le rôle qu'il a tenu dans cette affaire. Rôle dont il n'est pas très fier. Mais il doit y aller. Il doit leur dire la vérité. Il doit les convaincre. Il quitte la cabine et à pas lent se dirige vers le poste de police. Le policier de service assis derrière le bureau ne lève même pas les yeux lorsque Joe lui dit « J'ai téléphoné tout à l'heure à propos du mort de la 21e rue. » « Ah oui ? Asseyez-vous donc. Le lieutenant Betz va vous entendre et apportez ce que vous m'aviez raconté. » Le lieutenant en question se montre assez courtois. Vous dites 21e rue, un homme petit, 60 ans environ, c'est ça ? Oui, c'est ça, lieutenant. Et vous croyez qu'il n'est pas mort ? Mais je sais qu'il n'est pas mort, lieutenant. Pourtant, il avait joliment l'air de l'être quand mes hommes l'ont amené ici. Pas un battement de cœur, pas le moindre souffle, rien. Le médecin légiste a conclu à une crise cardiaque et a délivré le permis d'inhumer. On l'a mis à la morgue en attendant les obsèques. Vous voyez, M. Elmer, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Rentrez chez vous et reposez-vous. Vous me croyez fou, n'est-ce pas, lieutenant ? Non, je n'ai pas dit ça, M. Elmer. Mais c'est ce que vous pensez, hein ? Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça, M. Elmer ? Pourquoi êtes-vous si sûr de ce que vous avancez ? Mais parce que... Parce que... Parce que j'ai vu dans le portefeuille de Marvin Orin un papier, un papier qui disait qu'il avait souvent des crises et puis un autre papier avec l'adresse de son docteur. Ah oui ? Et où est ce papier, M. Elmer ? Hein ? Ce papier ? Ben, j'ai... J'ai dû le laisser tomber. J'ai eu si peur, vous voyez ? Peur ? Mais peur de quoi, M. Elmer ? Oh, mais vous m'énervez, écoutez ! J'ignore, ce qui est venu du portefeuille, moi, tout ce que je sais, c'est que vous allez laisser enterrer un type vivant. M. Elmer, ce portefeuille, vous l'avez pris ? Non ! Vous en êtes bien sûr, M. Elmer ? Oui, 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 bon, d'accord, allez, je l'ai pris, ce portefeuille. Je croyais, je croyais qu'il était mort, le type, il avait plus besoin de son argent. Voilà, ça y est. Maintenant, je vous en supplie, allez, allez prévenir un docteur. Le lieutenant Betz regarde Joe dans un air pensif. Il décroche le téléphone. Allô, Max ? Dis-moi, le mort de tout à l'heure, est-ce qu'il a été transporté à la morgue de la ville ou bien il est encore ici ? Hein ? Il est là ? Bon, merci. Voulez-vous venir avec moi, M. Elmer ? Joe se lève et suit le lieutenant Betz. Il traverse le bureau d'entrée, passe une porte donnant sur un escalier qui mène au sous-sol. l'air sans l'humidité. L'air sans l'humidité. Le lieutenant ouvre une porte fermée à clé dont un panneau vitré paraît couvert de givre. La température devient glaciale. Par ici, M. Elmer. Le policier marche vers une dalle de pierre grise. Il rabat le drap qui recouvre un cadavre étendu sur cette dalle découvrant le visage du mort. Est-ce que c'est lui, M. Elmer ? Oui, il est là ? C'est lui. C'est... C'est... Henri, Henri. Non, M. Elmer. Il ne s'appelle pas Henri, mais Capper. Sonny Capper. Nous le connaissons depuis très longtemps. Très, très longtemps. Sonny Capper. M. Elmer. Voyez-vous, ça fait partie de notre métier de connaître des gens comme Sonny Capper. Capper aura été un des plus habiles pickpockets des Etats-Unis, M. Elmer. Jusqu'à ce que son cœur le lâche cette nuit dans la 21e année. Maintenant, M. Elmer, voudriez-vous remonter avec moi dans mon bureau ? Vous allez avoir à répondre devant la justice des non-assistances à personnes en danger ainsi que des vols qualifiés. Et je dis, M. Elmer, on ne dépule pas un cadavre, même le cadavre d'un voleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada